Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Sonia Lauzon de la ressource Impact. Plus tard à l'émission, nous aurons Édouard Lachapelle, notre collaborateur, qui va nous parler de Václav Nijinsky. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet sera le langage corporel. Alors tout ça dans le menu de Folie Douce pour cette semaine. On commence en chanson, bien sûr, avec Clarika et la chanson s'intitule « Je ne te dirai pas ». Bienvenue à Folie Douce. L'émission Folie Douce informe, démystifie et souhaite changer les mentalités au sujet de la santé mentale, et ce, depuis 25 ans. Je m'entretiens maintenant avec mon invité qui est Sonia Lauzon. Bonjour Madame Lauzon. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Folie Douce. Vous êtes coordonnatrice d'Impact, groupe d'aide en santé mentale, un organisme qu'on connaît. On a déjà eu l'occasion dans le passé, j'avais eu l'occasion d'aller faire des ateliers Folie Douce dans vos locaux. Vous êtes située, donc, on appelle ça le sud-ouest, le quartier où vous êtes, c'est ça? Sud-ouest, mais c'est dans la petite Bourgogne, plus précisément. Plus précisément, qui est une région qui est peut-être moins connue en termes de… il y a des services de santé mentale, mais pour toutes sortes de raisons, peut-être qu'on reçoit moins d'organismes de cette région-là. Puis c'est une région quand même dynamique, une région où il y a des besoins, où il y a des gens intéressants aussi qui veulent s'impliquer. Mais parlons donc, justement, d'Impact. On va parler particulièrement du service d'hébergement. C'est un gros morceau dans votre organisation, mais faites-nous un peu un portrait de… qu'est-ce que c'est la ressource Impact? Oui. D'abord, Impact est né en 1988 parce qu'il y avait un grand besoin dans la petite Bourgogne. Il y avait beaucoup d'itinérances, beaucoup de problèmes psychosociaux. Et la communauté, avec l'aide du CLSC, a décidé de mettre sur pied une ressource qui allait aider ces personnes-là. Donc, ça a commencé avec la supervision de 12 appartements, qui étaient d'abord pour une période d'un an, puis ensuite la personne pouvait aller ailleurs dans la communauté. Et on s'est rendu compte qu'un an, ce n'était pas beaucoup. Les gens arrivaient, puis ils devaient déjà penser à partir. C'était un stress de plus pour eux. Donc, ça a été prolongé à deux ans. Suite à ça, ils ont pensé que ça serait bien d'avoir un centre de jour parce que ce n'est pas tout de mettre les gens dans des appartements. Il faut qu'ils se créent un réseau, il faut qu'ils soient occupés, il faut qu'ils puissent socialiser. Donc, en 1991, il y a eu le centre de jour. De l'Impact, c'est ça? Oui, oui. Et pendant longtemps, l'Impact n'avait pas d'argent pour du logement. Notre mission, c'était vraiment le centre de jour et on n'avait de l'argent que pour le centre de jour. Oui. Mais les logements auparavant, c'était ça, c'était quand même le début de l'entreprise. Mais eux, ils demeuraient, en fait, les appartements qui étaient là temporairement pour héberger les gens, c'est ça? Oui. Mais il y avait deux intervenantes seulement et elles recevaient 10 000 $ de la Ville de Montréal pour faire fonctionner ça. Et c'est par la suite qu'Impact a développé des ententes avec le centre de gestion communautaire du Sud-Ouest et avec l'Office municipal d'habitation aussi. Mme Lalonde, qui est la responsable du logement, a travaillé très fort aussi pour avoir ces ententes-là, mais aussi elle a participé à la création de deux bâtiments qui ont été construits, un de 12 logements et un de 8. Donc, votre vocation, c'est comme préciser et surtout solidifier la vocation des appartements qui étaient au départ plutôt temporaire, mais vous avez été obligé par la demande de créer des appartements qui vont être là pour plus longtemps. C'est ça le but un peu de permettre aux gens d'avoir un hébergement qui est de qualité, mais à moindre coût. C'est ça, d'être stable dans la communauté par la suite, parce que de plus en plus, ça devient difficile parce qu'après les deux ans de séjour temporaire, parce que ça, c'est vraiment la porte d'entrée, les habitations sur la rue Notre-Dame, c'est une période transitoire. Mais il faut avoir du logement plus permanent à leur offrir, parce que maintenant, on sait que les gens sont plus capables d'aller se louer un logement à 500, 600, 700 dollars. Et surtout, il y a eu de la spéculation aussi dans plusieurs régions, même la vôtre qui n'est pas très loin du centre-ville. C'est une région qui attire les gens qui vont spéculer, entre guillemets, pour l'immobilier. Oui, 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 exactement. C'est ça, Mme Lalonde s'est battue très fort contre des promoteurs pour avoir des terrains puis qu'on puisse faire du logement social. Et on sait qu'en santé mentale, en fait, il y a eu, justement à partir peut-être des années 80, je dirais, où les gens sont sortis des hôpitaux psychiatriques, ont eu besoin d'avoir de l'hébergement pour s'assurer, justement, un certain suivi. En fermant des lits à l'hôpital, on se trouve avoir des besoins en société. Ça a dû vous aider dans ces années-là, justement, pour pouvoir établir un peu votre service? Parce que c'est un peu ça l'idée de l'hébergement en société, en dehors des hôpitaux psychiatriques. Bien, c'est ça. En fait, il fallait avoir des sous pour développer, pour faire fonctionner tout ça. Puis on a fait des ententes. On a fait une entente avec l'hôpital Douglas. Et sur le lot de logements qu'on avait, on leur en réservait un certain nombre. Ça, ça nous a aidés à avancer et à développer. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Ce n'est plus le Douglas qui a ces ententes-là. L'argent a été repris par le CIUSSS. OK. Mais vous, vous devez être autosuffisant à ce moment-là. Vous gérez, vous réussissez à gérer, finalement, les revenus puis être capable de payer les dépenses que ça engendre, tout ça, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et comment ça, quelle sorte de logement les gens ont, justement? Puis est-ce que les gens, vous parlez tantôt d'une période, mais est-ce que les gens demeurent plus longtemps que deux ans? Est-ce que c'est des périodes plus longues maintenant ou quoi? Dans nos logements qui sont transitoires, c'est deux ans, sauf que comme ça devient difficile maintenant pour les gens de trouver un logement après ça, des fois, on est obligé d'étirer un petit peu la période de deux ans qui commence à être plus longue. Mais comme on a des ententes avec l'Office municipal aussi qui nous réservent dans plusieurs immeubles de la Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, on est capable de... Quand il y a de la place dans ces logements-là, on peut prendre les gens qui ont fait leurs deux ans sur la rue Notre-Dame et les transférer dans ces appartements-là. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de la place. Comme les HLM, c'est du long terme, les gens peuvent rester là aussi longtemps qu'ils veulent, mais ils ne partent pas souvent, il n'y a pas souvent de départ. Et en général, les gens qui vont habiter dans des appartements que vous supervisez, en fait des appartements que vous gérez, c'est des gens qui ont eu un problème de santé mentale, c'est des gens qui ont eu un certain historique avec des problématiques qu'ils peuvent avoir ou qui n'ont plus de symptômes graves, mais qui ont eu un vécu, c'est ça? – Oui, oui. Et en fait, après leurs deux ans, il y a beaucoup de gens qui seraient capables de s'en aller dans un appartement privé et de fonctionner sans supervision parce qu'ils ont acquis les habiletés nécessaires, mais on hésite, on ne veut pas les laisser partir comme ça parce qu'acquérir des habiletés, se sentir bien, être stable, puis ensuite se retrouver avec un loyer de 500-600 $ puis être stressé. – Et de ne pas avoir de contrôle sur la hausse aussi du loyer, ça, c'est stressant pour les gens. Parce que vous, j'imagine que le prix est quand même réduit. – C'est 25 % des revenus. – Ça, c'est toujours plus rassurant, effectivement. Quels sont vos projets en tant que vous êtes coordonnatrice quand même depuis longtemps chez IMPAC et Mme Lalonde qui a été depuis aussi de nombreuses années. Au niveau du logement, est-ce que c'est un statu quo actuellement? Est-ce que vous avez des projets de développement? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce que la communauté vous demande des choses? – Il y a énormément de besoins, c'est sûr. Lucie me disait que sur notre liste, il y a 650 personnes en attente. Puis je suis sûre que c'est la même chose pour les autres organismes. Donc du logement social, ça en prend. On en a besoin encore. – 650 personnes, wow! Puis ces gens-là font quoi actuellement? Il y a des gens qui essaient de survivre, qui essaient d'avoir leur logement. Il y en a peut-être des gens itinérants, c'est beaucoup de monde. – Il y en a en chambre, il y en a qui sont encore à l'hôpital, il y en a qui vivent chez un ami, chez les parents. Mais oui, il y a des grands besoins. Nous, de notre côté, c'est sûr que là, on venait de terminer un bloc en janvier 2015. Les habitations Lacasse, ça a été un gros travail. Donc on avait besoin d'un moment pour reprendre notre souffle un petit peu. – Vous avez géré ça un peu, le développement de cette habitation-là, la construction de ça. Vous avez été impliquée dans le processus? – C'est Mme Lalonde, c'est ça, de votre organisme. – Avec CGCOM, c'est un programme accès-logis. Et oui, ça a été long, ça a été beaucoup de travail. Et la porte n'est pas fermée. On pense à, oui, peut-être développer, mais c'est sûr qu'il y a toujours des petits obstacles, comme nous, par exemple, côté physique, nos bureaux, on ne peut pas accueillir plein d'employés encore, parce qu'on n'a pas de place. Il faut avoir de la place pour les mettre, ces gens-là. Et les budgets aussi. – Oui. – Même si, bon, on se débrouille bien financièrement, est-ce qu'on aurait assez d'argent pour avoir un, une employée de plus ou deux? – Ça, c'est une autre question. – C'est une autre question. – Et vous êtes toujours au même endroit où il y a le centre de jour, là, où moi j'avais l'habitude d'aller, c'est sur Saint-Antoine. – Sur la rue Saint-Antoine. – Sur la bus, puis vos bureaux sont toujours aussi, qui fait partie d'un… – On est dans un HLM, en fait. – Un HLM, c'est ça. – Puis ça commence à être petit, la clientèle grossit. – Oui, les besoins sont énormes, effectivement. Quand on parle du Sud-Ouest, est-ce que… parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de développement, justement, immobilier, des condominiums, toutes sortes de développement. – Le secteur a comme… il y a comme eu un boom, là. Comment ça se traduit? Est-ce qu'il y a eu, justement, des logements à prix plus abordables qui ont été détruits et qui font en sorte que c'est encore plus difficile de se loger dans le secteur, surtout pour des personnes qui ont des problèmes de santé mentale? – Honnêtement, détruits, je ne le sais pas. Par contre, quand il y avait des terrains vacants, c'est souvent des condos, c'est les promoteurs privés qui les avaient, puis il y a des condos qui ont été construits. Puis ça, la population est déçue de ça, naturellement, parce que… – Ce n'est pas évident. Puis les usagers qui vont justement au centre de jour ou qui profitent des services d'hébergement, est-ce qu'ils vous rapportent des choses? Est-ce qu'ils trouvent ça difficile? Est-ce qu'ils veulent, j'imagine, rester dans le même secteur? Parce que c'est ça qui est l'idée aussi. On est habitué à un secteur, on a des amis, tout ça. S'ils doivent quitter vos logements, donc ils doivent se reloger quelque part, qu'est-ce qu'ils vous rapportent à ce sujet-là? – Oui, mais ce n'est pas facile. Des fois, ils sont obligés de s'en aller dans une ressource où c'est temporaire encore, au lieu de s'en aller dans quelque chose à long terme où ils vont pouvoir vivre longtemps en toute tranquillité. Mais ils doivent recommencer à zéro, des fois dans une ressource, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. – C'est très stressant, effectivement. – Oui, c'est ça. Quand on parle du centre de jour, il nous reste peut-être une minute. Le centre de jour, dans les activités, vous avez toujours une multitude d'activités à impact, qui est située, comme on disait, dans la petite Bourgogne. Pouvez-vous nous parler brièvement, peut-être, des activités qui sont là pour les gens qui voudraient profiter des activités? La liste, on va laisser tomber la liste. Je pense qu'il y a déjà 650 personnes, même si on disait aux gens de Saint-Escré, je pense qu'ils vont être loin dans la liste. Mais pour le centre de jour, pour profiter de vos services, vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe en termes d'activités? – Oui. Juste dire, par contre, que ça ne fonctionne pas par ancienneté, notre liste d'attente pour les logements. On évalue le besoin. – C'est selon les besoins. Quelqu'un qui a besoin urgent, donc ce n'est pas nécessairement qu'on est loin dans la liste. Donc, centre de jour, il reste peut-être une minute pour… – Bien, je voulais dire qu'on a un groupe qui s'appelle « Les sans voix » maintenant. C'est un groupe d'entendeurs de voix. Il y a une très belle participation. Je sais qu'il y en a plusieurs maintenant dans Montréal, mais ça, c'est quelque chose de nouveau qui s'est ajouté. Ça fait quand même presque quatre ans. – Oui. – Mais c'est très bien. Il y a des gens qui échangent sur… – Il y a eu un boom là-dessus, parce qu'il n'y en avait pas du tout il y a cinq, six ans. Tout à coup, il y a eu beaucoup de groupes, ce qui est une bonne chose. Les gens veulent partager. Mais sinon, vous avez encore des activités collectives de… il y avait des trucs de repas, il y avait des trucs de… – Oui, puis les dernières années, on a ajouté aussi beaucoup de choses thérapeutiques, massothérapie, le soin des pieds. – Oui. – On a des activités sportives, de l'aquaforme, du yoga. – OK. Beaucoup le côté bien-être, c'est ça, qui est mis de l'avant. – Oui, exactement. C'est important pour nous parce que ça va ensemble. – C'est plutôt rare, je dirais, dans les organismes. Je trouve que c'est assez innovateur. Parce que c'est pas si… on n'entend pas si souvent que ça de ce type d'activité-là. En terminant, est-ce qu'on peut donner l'adresse du site web et peut-être le numéro de téléphone, les gens qui veulent en savoir plus sur votre ressource Impact? – Oui, le site web, c'est impact-santemental.org. – Et le téléphone? – 514-939-3132. Puis peut-être notre courriel, c'est impact-acommercial-belnet.ca. – Excellent. Merci beaucoup, Mme Lauzon, d'avoir été des nôtres. – Avec plaisir. – Et bonne continuité. – Merci. – Merci. – À la prochaine. – Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. – C'est maintenant le temps du Bloc Espresso. Bonjour, Pierre Laporte. – Salut, Yvan. – Bonjour, je te l'aime à l'eau. – Bonjour. – Alors aujourd'hui, un autre excellent sujet, Pierre. Tu nous amènes le langage corporel, le fameux body language, qu'on appelle. – En latin, oui. – Oui, comme une évente appelée. – Qui est trahie, supposément, toute notre personnalité. – Oui, c'est vrai. – On a tous un peu un langage corporel. – Mais j'ai découvert des pourcentages, des statistiques, si tu veux, qui m'ont surpris. Tout d'abord, dans un article qui a été écrit par Mme Charlotte Melchior, qui est conseillère en communication à Paris, elle nous dit que seulement 7% de la communication humaine passe par les mots. C'est quasiment incroyable. Elle nous dit pourtant que c'est habituellement la partie du discours à laquelle on apporte le plus d'importance. Il nous reste donc 93% pour décrypter le message dans son ensemble et en détail. Le ton de la voix, le volume, la posture, l'expression du visage et les gestes utilisés ont un sens bien particulier. Maintenant, dans un autre article qui s'appelle « Comment lire le langage du corps » sur le site fr.wikihow, on nous dit « Surveiller les larmes ». Ça, je pense que c'est assez évident. Mais elle nous dit « Les larmes sont considérées comme le résultat d'une explosion émotionnelle dans la plupart des cultures. Souvent, les pleurs sont considérées comme un signe de tristesse ou de chagrin, mais ils peuvent aussi être l'expression de la joie. Ça arrive qu'on pleure de joie. Ou qu'on rie aux éclats. Quand quelqu'un nous compte une bonne blague. Il est aussi possible de pleurer en riant. C'est pourquoi lorsque vous évaluez des larmes… Quand quelqu'un compte une bonne blague. Oui, c'est ça. Alors, lorsque vous… Comme toi, finalement. Oui, parce que… C'est un bon raconteur de blagues. J'en raconte à l'occasion. Qu'on ne racontera pas maintenant. Alors, quand on évalue des larmes, donc vous devez chercher d'autres signaux pour déterminer le contexte exact de ces larmes. Il est aussi possible de se forcer à pleurer pour s'attirer la sympathie des autres. Autre point. Recherchez les signes de colère ou de menace. Les signes menaçants incluent des sourcils en V, des yeux grands ouverts et la bouche ouverte ou tourner vers le bas. Ou comme les deux mondes d'un simsum, la bave te coule au commissaire des lèvres. Il y a le 111 dans le visage. Les gens, ça fait comme un 111. Il y a des plis dans le visage, entre les deux yeux. Des fois, les veines dans le front. Oui, oui. Ça aussi, c'est assez révélateur. Quand la couleur acharne de ton visage. Ça aussi. Mais on nous dit ici, les bras croisés l'un sur l'autre sont aussi un signe commun de colère et de fermeture. Troisièmement, observez les signes d'angoisse. Lorsque les gens montrent qu'ils sont angoissés, ils se mettent à cligner des yeux plus souvent, à augmenter le nombre d'expressions du visage et à étirer leur bouche pour en faire une ligne fine. Moi, j'ai un problème. Je cligne souvent des yeux, mais ce n'est pas volontaire. Oui, d'accord. Mais même si tu es angoissé, ça va être involontaire aussi. Ah, OK. Tu vas cligner plus. Oui. Mais ce n'est pas... C'est naturel. Oui. Mais on nous dit, les individus angoissés pourraient gigoter et jouer avec leurs doigts sans être capables de rester tranquilles. L'angoisse peut aussi être exprimée lorsque les individus se mettent à taper du pied. Quatrièmement, observez les expressions de l'embarras. L'embarras peut être démontré en détournant le regard, en tournant la tête et en souriant de manière contrôlée ou tendue. Si quelqu'un regarde beaucoup par terre, il est probablement timide ou embarrassé. Tu sais, quand on est petit et nos parrées nous chicanent, on regarde à terre. On va avoir un rire jaune quand tu ris, mais ce n'est pas exactement un signe que tu es à l'aise. On nous dit, les gens ont aussi tendance à regarder par terre lorsqu'ils sont fâchés ou lorsqu'ils essaient de cacher une émotion. Les gens pensent et ressentent souvent des émotions désagréables lorsque vous les prenez en train de regarder par terre. Cinquième point, observez les manifestations de la fierté. Les gens montrent leur fierté en faisant un petit sourire, en penchant leur tête vers l'arrière et en mettant leurs mains sur les hanches. Tu sais, quand on dit on bombe le torse, quand on est fier, c'est... C'est aussi un... C'est l'expérience en l'air de quelqu'un qui est prêt à faire un continental, tu sais, se mettre à bouger sur le plancher. Lire les indices de la relation. Juger la distance et le toucher, c'est une des façons de communiquer le statut d'une relation interpersonnelle. La proximité physique et le toucher montrent l'attirance, l'affection et l'amour. Ça, on s'en serait douté. Mais on nous dit, les gens en relations proches demandent moins d'espace personnel que les inconnus. Il convient de noter que l'espace personnel nécessaire dépend aussi de la culture. N'oubliez pas que ce qu'une certaine culture considère comme proche est considéré comme éloigné par une autre culture. Ça, je pense que c'est naturel. On s'approche plus des personnes qu'on aime que des inconnus. Il y a des cultures qui ont plus tendance. La culture japonaise est comme la réserve et fait plus partie de leurs paramètres sociaux. Autre point maintenant. Lorsque les gens regardent vers le haut et vers la droite pendant une conversation, cela signifie en général qu'ils s'ennuient et qu'ils ont déjà abandonné la conversation. Les pupilles dilatées signifient que la personne est intéressée par ce qu'il se passe. Cependant, n'oubliez pas que de nombreuses substances... Oui, en état d'ébriété. De nombreuses substances peuvent provoquer une dilatation des pupilles car, par exemple, l'alcool, la cocaïne, les amphétamines, le LSD, etc. Toutes des choses auxquelles on ne touche pas, nous. Non, c'est ça. On utilise aussi souvent le contact visuel pour montrer sa sincérité. Un contact visuel trop persistant ou même agressif suggère que la personne qui parle est consciente du message qu'elle essaie de véhiculer. Autre point. Examiner la posture de la personne. Si quelqu'un reste avec ses bras derrière son cou ou sa tête, cette personne indique qu'elle est ouverte à la discussion ou qu'elle est simplement décontractée en général. On va poursuivre. De toute façon, c'est très intéressant. Le langage corporel, on poursuivra plus tard à l'émission à l'Espresso Allongé. Demeurez des nôtres. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec grand bonheur que je reçois encore une fois Édouard Lachapelle. Bonjour, Édouard. Bonjour. Toujours plaisant de te recevoir puisque tu as quand même quelques années derrière la cravate d'historien de l'art. Tu connais pas mal le domaine de l'art et tu t'es intéressé aussi au côté santé mentale en rapport avec l'art. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un personnage en fait qui est bien connu et qui a eu d'ailleurs des problématiques, je crois, de santé mentale. Václav Nijinsky, c'est bien ça? Oui. C'est un très grand créateur. Premièrement, on pourrait le considérer comme l'inventeur de la danse moderne. C'est un Russe, hein? C'est un Russe. Il y a une tradition de la danse en Russie très importante. C'est une tradition héritée du régime impérial. Et Nijinsky, enfin, a été dirigé vers l'école de danse impériale. Et il s'est avéré manifester un talent absolument extraordinaire. Et il va être pris en charge par un noble Russe qui s'appelle Serge de Diaghilev qui va fonder une compagnie qui va s'appeler justement les Ballets Russes. et les Ballets Russes vont se présenter à Paris dans les années 1910-1911. C'est en 1912 que Nijinsky va danser à partir de la musique de Claude Debussy l'interprétation d'un poème de Stéphane Mallarmé qui s'appelle L'après-midi d'un faune. Et c'est l'histoire d'un faune, c'est-à-dire un petit personnage très, très animal qui a du poil aux pattes puis qui a une petite queue. C'est comme une espèce de mélange entre... Être humain-animal. Oui, mi-humain, mi-animal. Et le faune est supposé avoir vu des nymphes nues dans une espèce de nuée et ça l'amène à rêver à un accouplement avec ces jolies femmes nues qu'il a vues. Mais il n'est pas certain si elles existent. Il finit par s'étendre au sol et c'est dans le ballet. Nijinsky, paraît-il, le dansait d'une façon extraordinaire. Il finit par, on est bien obligé de constater qu'il est en train de se masturber. Ça a fait un scandale incroyable d'avoir abordé ce sujet-là. Mais c'est dans le poème de Mallarmé. Mais dans le poème de Mallarmé, c'est formulé de façon à ce que ça laisse place à toutes sortes d'interprétations. Tandis que dans l'interprétation dansée qu'en faisait Nijinsky, c'était sans équivoque. Et une fois qu'il a fini, il constate qu'il y a dans les mains l'écharpe d'une des nymphes. Par conséquent, elles existaient. C'est ça, si on veut, le livret de cette espèce de scénographie-là. Plus tard, Nijinsky va agir comme chorégraphe. Et c'est lui qui va faire la chorégraphie à partir de la musique d'Igor Stravinsky, la chorégraphie de Le Sacre du Printemps. Et la première du Sacre du Printemps, c'est comme un des moments tournants de l'histoire de la musique, de l'histoire de la danse et, en bout de ligne, de l'histoire de l'art. Le scandale créé par la première du Sacre du Printemps est absolument incompréhensible pour nous, parce qu'on s'est habitué à la musique de Stravinsky puis ça ne nous fait pas de problème. Mais, Nijinsky avait choisi, dans sa chorégraphie, de restituer comme une espèce de rythme sauvage qui interprétait à travers la musique, évidemment. C'est une espèce de cérémonie qui vient comme marquer l'arrivée du printemps. Et, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais les spectateurs sont devenus furieux. Ils ont déchiré les draperies du théâtre, ils ont arraché les banquettes, ils se sont frappés entre eux. C'est agressant. C'était très agressant par rapport à leurs habitudes de perception de ce qu'est un ballet, de perception de ce qu'est la musique. Ça venait contredire tout leur sens de l'esthétique. Et, il y avait évidemment les novateurs qui voulaient défendre la qualité et l'audace de la création de Nijinsky et de Stravinsky. et il y avait les conservateurs où, plus simplement que ça, les gens qui étaient dans certaines habitudes, pas nécessairement en conservatrice. Un peu les puristes de cet art-là. Les connaisseurs. Les connaisseurs qui se faisaient tout chambouler leurs affaires. Et, dans la... Tout ça, ça se passe en 1912, 1913, et, en 1919, Nijinsky va tomber dans une espèce de folie mégalomane, une espèce de folie mystique qui va parler de lui-même comme étant Dieu. Sa femme, qui s'appelle Romola, va l'amener dans une clinique en Suisse et c'est et c'est le clinicien de Vasslav qui va créer le mot schizophrène pour parler de... De sa problématique. De la problématique de son patient. Donc, il... Et il n'en sortira pas. OK. Il n'en sortira pas. Dès 1919, il va entrer dans une espèce de mutisme. Il va écrire des cahiers et c'est intéressant, disons, pour nous, disons, québécois, de penser que le premier qui a traduit les cahiers de Nijinsky directement du russe dans une édition qui n'est pas expurgée parce qu'il y a là-dedans des pages de pipi-caca et tout que son épouse Romola avait censuré parce qu'elle jugeait ça vulgaire, dégradant, tout ça. Lui, il écrivait ça alors qu'il était... Oui, tandis que c'est un Québécois d'origine, Christian Dumé-Lewalski, qui a reconstitué le mot à mot du texte à partir des cahiers de Nijinsky. Mais lui, il écrivait ça au moment qu'il était à l'Égypte. Oui, il écrivait ça. Non, il a écrit ça juste avant de s'enfermer dans son mutisme. Ensuite, c'est Romola qui va le traîner de clinique en clinique. Il va mourir en 1950. Il est devenu schizophrène puisque c'est lui le premier schizophrène, si on veut. Il est devenu schizophrène au moment où il avait 30 ans. pile et il va vivre encore 31 ans. Alors, à mes yeux, ça a quelque chose d'emblématique même. C'est une vie coupée en deux. On parle de schizophrénie, schizo, ça a rapport à couper. Comment se fait-il? Qu'est-ce que c'est? C'est inexplicable. C'est très mystérieux tout ce qu'on le fait. Cet esprit extrêmement créateur, cet athlète, ce très grand danseur, il était, paraît-il, il était fameux pour ça. C'était spectaculaire. Il bondissait et on avait l'impression qu'il tardait à retomber. c'est des astuces de posture qui font ça, mais il faut être extrêmement savant dans la danse pour être capable de, comme, créer, tu sais, comme s'il était suspendu un petit peu plus longtemps. Jean Cocteau, qui l'a connu, fait un jeu de mots, bon, c'est très Cocteau, c'est un peu précieux, c'est séduisant, c'est pas toujours très significatif, mais il disait, Denis Jinsky, il glisse dans l'air comme sur la neige un ski. Bon, alors... On peut imaginer. mais il reste que dans les dernières années de sa vie, c'est sur lui que des cliniciens londoniens vont essayer des chocs chimiques et ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'après avoir été soumis à ces chocs chimiques-là, il retrouvait la parole pour à peu près une dizaine de jours. Mais c'est cette chimie-là qui lui a détraqué le foie et c'est tout compte fait de ça qu'il est mort. Mais c'est l'exemple, comme je disais tout à l'heure, c'est presque un emblème de l'artiste qui est un malade mental. Et on dit souvent, c'est ça, les gens qui ont un peu plus de créativité, souvent c'est des gens qui ont peut-être une santé mentale différente de la norme. Des fois, ils sont capables de contrôler, mais dans ce cas-là, apparemment... La fameuse norme, si on applique ça à l'époque, la fameuse norme, elle est extrêmement étroite. C'est comme c'est tout un paquet de conventions et tout. C'est extrêmement contraignant. Surtout dans la danse classique de genre. Oui, surtout dans la danse classique. Alors, c'est un très grand créateur, c'est un homme extrêmement audacieux et probablement que déjà au moment où il y avait cette pulsion créatrice-là, déjà le processus qui va faire qu'il va s'enfermer dans la schizophrénie était, pour ainsi dire, amorcé. En tout cas, ça reste quand même inexplicable de toute façon. J'imagine que tu dirais qu'il y a eu une énorme influence sur les autres créateurs de danse et les autres danseurs. Oui, c'est sûr que c'est indéniablement le père de la danse moderne. Il n'y a aucun problème avec ça. En tant que danseur et en tant que chorégraphe. Il a fait les deux. Oui. Et en plus, il avait créé une façon de noter la chorégraphie qui a été inspirante pour d'autres. Oui, il y avait eu un certain moment d'exposition, je pense, si ce n'était pas la grande bibliothèque qu'il y a eu. J'ai été l'initiateur d'une série d'événements. Quelques années. En 2007, j'ai mis sur pied ce qui s'est appelé l'automne Nijinsky à Montréal. Puis c'était des conférences, c'était des expositions, des expositions entre autres d'un sculpteur Jean-Louis Émon qui a réalisé de merveilleuses oeuvres sur le thème du danseur. Des oeuvres aussi de Zvetla Velikova, un artiste montréalaise d'origine bulgare. Et j'avais moi-même donné des conférences. Et le texte des cahiers de Nijinsky a été interprété dans trois représentations, dans trois maisons de la culture différente par Jean-Maurice Gélina qui donnait le texte, le mot-à-mot établi par Christian Lwalski. Alors... Un événement grandiose. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Édouard. Encore une fois, ça a passé tellement vite, mais c'est vraiment intéressant ce que tu nous as appris sur ce personnage-là, Nijinsky, donc un personnage à connaître. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Oui. Bonjour. Bonne journée. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca antenne.qc.ca Nous poursuivons avec le sujet en termine plus tôt, donc à l'espresso allongé, on a parlé plus tôt à l'espresso du sujet, le langage corporel. Oui. Il y a beaucoup d'exemples que tu nous as donnés, Pierre. Ça peut être aussi important pour certains groupes de personnes qui ont des difficultés, dont la population autiste qui ont des difficultés à lire le non-verbal et le faire aussi. Je pensais aussi aux sourds-mués. Oui. Eux, ils sont obligés de regarder plus. Mais tu me disais d'ailleurs en début, plus tôt dans l'émission, en fait, que 7 % seulement passaient par le langage. Oui. Puis le reste, c'est justement... 93 %, c'est autre chose. Oui, le corps, ce qu'on montre. Oui, c'est assez surprenant. Alors, je continue ma lecture. On a dit dans l'article qui vient du site Wikihow, les membres croisés sont en général un signe de résistance et de réceptivité basse. En général, lorsqu'une personne dispose son corps de cette façon, c'est le signe que cette personne est mentalement, émotionnellement et physiquement fermée aux autres. Moi, ça m'arrive, par exemple, je vais écouter, ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais je vais les mettre mes bras. Mais c'est ce que ça montre. C'est dégénéralisé. Oui, c'est vrai. Dégénéralité, pardon. Lors d'une étude sur 2000 négociations enregistrées sur vidéo pour évaluer le langage corporel du négociateur, il n'y a pas eu d'accord de quelque sorte que ce soit quand l'un des participants croise les jambes. C'est assez spécial. Maintenant, lire les indices de l'attirance. Estimer le contact visuel. Regarder l'autre dans les yeux est un signe d'attirance comme l'est le clignement des yeux plus rapide que tu fais, Giseline, parfois que la moyenne, en moyenne, c'est 6 à 10 fois par minute. Oui, mais moi, c'est souvent parce que c'est involontaire. On me l'a dit. C'est toujours involontaire. Le clin d'œil peut aussi être un signe de flirte ou d'attirance. Ça, on le sait. Cependant, gardez en tête que cela peut être lié à la culture de l'individu. Dans certaines cultures asiatiques, le clin d'œil est considéré comme quelque chose de malpoli. Ça, ça veut dire, Giseline, que la prochaine fois que tu iras dans un restaurant chinois, fais pas de clin d'œil à la waitress. Je vais me téper les yeux. Ça peut être grossi. Ça peut être considéré comme un petit peu trop dérangé. Ou c'est parce que dans certains restaurants chinois, la bouffe n'a pas assez d'art si j'ai mal au cœur. On nous dit maintenant un autre point. Surveillez certaines expressions du visage. Le sourire est l'un des signes les plus clairs de l'attirance. Assurez-vous que vous savez faire la différence entre un sourire forcé et un sourire naturel. Vous pouvez voir la différence car les sourires forcés n'engagent pas les yeux. Les vrais sourires provoquent des petites rides au coin des yeux. Lorsque les gens se forcent à sourire, vous ne verrez pas ces rides. Intéressant. Je t'avoue, je n'avais pas remarqué ça. Levez les sourcils peut être aussi un signe de flirt. Autre point, observer la posture de la personne, ses gestes et sa position. En général, les gens attirés l'un par l'autre ont tendance à essayer de se rapprocher l'un de l'autre. Ça aussi, on l'avait dit. On s'en doutait. Mais des fois, on ne s'en rend pas compte tant que ça. En l'observant, c'est encore plus clair. Cela signifie qu'une des personnes peut se pencher vers l'autre, mais elle peut aussi être plus directe et toucher l'autre. Une étape légère ou un frôlement du bras peut indiquer une attirance. Ça, ça me fait un peu peur parce que j'ai un collègue de travail qui m'a donné une tape sur le dos en quittant la conférence. Oui. J'espère que ce n'était pas ça. C'est juste amical. Pardon. On nous dit l'attirance peut aussi se montrer au niveau des pieds, ce que je ne savais pas. Lorsque ceux-ci sont dirigés ou font face à l'objet de l'intérêt. Les pompes des mains tournées vers le haut sont aussi un signe d'intérêt amoureux car elles suggèrent que la personne est ouverte. Oui. Tu as plus l'air de faire de prière sur les pompes. Oui, une espèce de prière. C'est sûr que c'est plus ouvert. Ça semble être du yoga. Oui. Autre point, on nous dit faites attention aux différences de signes de l'attirance selon le sexe. Les hommes et les femmes montrent leur attirance via le langage corporel de manière différente. Un homme aura plutôt tendance à mener et à tourner son torse vers la personne qui l'intéresse tandis que la femme qui retourne cette attirance va tourner son torse d'un autre côté et va se pencher en arrière. Aviez-vous remarqué ça vous autres? Ça fait tellement longtemps que ça m'est arrivé que je ne le remarque pas à tout. dit de même mais je ne suis pas sûr pour ne pas y penser. On nous dit un homme intéressé pourrait lever sa main au-dessus de sa tête à un angle de 90 degrés. Ça, j'avoue que j'ai de misère à comprendre ça. On nous dit lorsqu'une femme montre son attirance, ses deux bras seront ouverts et ses mains pourraient toucher son corps sur des zones situées entre les hanches et le menton. Il y a beaucoup de place. On dit souvent dans la conversation que les femmes vont tourner leurs cheveux. Jouer avec les cheveux. Oui, j'ai déjà entendu ça. Maintenant, lire les indices du pouvoir. Observez si l'autre vous regarde dans les yeux. Leur contact visuel est une façon basique de communiquer la dominance. Les gens qui montrent leur dominance vont délibérément fixer les autres et les examiner tout en les regardant dans les yeux. Ils seront aussi les derniers à détourner leur regard. On va s'arrêter là-dessus. Peut-être que je poursuivrai dans une autre émission. C'est toujours intéressant de mieux se connaître. On parle souvent de ça, de mieux se connaître. C'est intéressant aussi même sur le côté physique. Merci Pierre pour ce beau sujet, le langage corporel. Merci Giselin pour ta participation au Demeur et des Nôtres à Folie Douce. Folie Douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez sur le lien sur notre site web antenne.qc.ca On termine presque cette émission de Folie Douce avec la nomenclature des chansons. Gisela Malou est ici présent. Donc on a écouté en début de l'émission Je ne te dirai pas. De Clarika. On a écouté Carnaval. De Sarah Bourdon. Oui, dans la deuxième demi de l'émission on a pu entendre Que je m'envole. De Amélie. Et à l'instant Turn Your Love. De du groupe Half Moon Run. Merci beaucoup pour votre chambre musical à toi et à Pierre. Merci pour ta participation également. Merci Pierre pour la mise en ombre. Bienvenue. Et merci pour tes blocs Espresso et Espresso Allongé où on a parlé du langage corporel. Je remercie notre invité en début de l'émission Sonia Lozon de la ressource Impact qui a pu nous faire mieux connaître cette ressource. On a eu également notre collaborateur Édouard Lachapelle en début de deuxième demi qui nous a parlé de Václav Nijinsky. Voilà. Ce n'est pas facile à dire surtout avec des biscuits soda comme on dit. C'est très douceur. Ou des patates pilées. Oui. Alors merci beaucoup à notre connuqueur historien de l'art. C'est toujours un encyclopédie artistique. C'est toujours intéressant. C'est Yvan Bujeau à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501